... La première journée régionale d'information sur le dispositif régional d'accompagnement en cancérologie pour les adolescents et les jeunes adultes, plus communément appelée DRACAJA, s'est déroulée le 2 juin 2022 au CHU de Rouen. Cette rencontre entre professionnels de santé et associations de patients a permis de faire un premier bilan de ce dispositif, mis en place en 2020, dont l'objectif, rappelons-le, est d'accompagner les AJA, adolescents et jeunes adultes atteints d'un cancer, tant dans leur parcours de soins que de vie. Porté par le CHU de Rouen en collaboration avec le réseau Onco Normandie et le centre Henri Becquerel, ce dispositif se déploie auprès de l'ensemble des professionnels prenant en charge les AJA atteints d'un cancer dans la région. C'est un dispositif essentiel parce qu'il touche des publics particuliers, les jeunes adolescents, les adolescentes au cours, les jeunes adultes, et sur un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire la santé, en l'occurrence les cancers. On ne le dit pas assez, mais même si ça ne relève pas directement des responsabilités d'une mairie ou d'une collectivité, les enjeux de santé nous affectent au quotidien, évidemment, ne serait-ce que par les conséquences d'être touchés par telle ou telle maladie. Et puis il y a des relations aussi institutionnelles. Moi je suis le maire de Rouen, mais je suis aussi le président du conseil de surveillance du CHU, qui est le premier employeur de toute la Normandie. Donc il faut qu'on travaille plus ensemble. Et ce qu'on voit très bien dans ces journées et ce dispositif DRAC AJA, c'est tout l'intérêt de décloisonner, c'est-à-dire de mettre ensemble des disciplines, personnel, soignant, non-soignant, médical, médico-social, éducation, formation, jeunesse. Et là on voit tout l'intérêt de travailler avec une mairie par exemple. Pour consulter l'ensemble des informations sur le dispositif DRAC AJA, rendez-vous sur le site internet du CHU de Rouen. Sous-titrage Société Radio-Canada